salut à tous c'est adrien d aujourd'hui on va parler de gnome mais on va parler de gnome et forcément si je parle de gnome c'est sous fedora puisque comme vous le savez les contributeurs de redat contribuent énormément à l'environnement de bureaux gnome alors je vais montrer quoi dans cette vidéo c'est tout simplement comment personnaliser notre gnome traditionnel notre traditionnel avec pour le rendre un peu plus esthétique donc pour le rendre un peu plus esthétique on va y arriver à mettre le mot de passe voilà si vous voulez l'apparence de gnome elle ressemble à ça voilà donc ça c'est gnome avec le menu d'activité enfin bref comme vous le comme vous le connaissez donc ici je travaille avec pardon voilà je travaille avec la dernière fedora stable en date la fedora 25 avec un gnome 3 22 2 donc la dernière version stable de gnome j'ai pas voulu vous montrer ça sur la fedora que j'utilise en machine virtuelle c'est la version de développement je voulais un truc à peu près stable donc voyez gnome ça ressemble à ça avec le menu d'activité les applications bon c'est vrai que je trouve pas ça très ergonomique donc même je vais vous montrer comment configurer un gnome traditionnel enfin configurer gnome de manière traditionnelle de manière à ce qu'on ait une barre en bas avec la liste des applications lancées et un menu classique donc pour ça on va aller sur le site des extensions gnome déjà ça c'est le petit prérequis histoire de configurer notre environnement donc là ce qu'on va faire on va installer l'extension dans firefox qui s'appelle intégration gnome shell ce qui va nous permettre d'interagir directement entre gnome et le site extension gnome pour installer facilement les applications donc une fois que ce module il est installé voilà il est présent ici on a les différentes options pour arch linux debian fedora ubuntu j'aime tout pour installer le petit module qui va interagir avec firefox donc pour fedora il ya un paquet disponible dans copre donc copre si vous voulez c'est un peu donc là on fait contrôle c'est copre c'est un peu une histoire de ppa sous bountou c'est la même chose c'est des dépôts additionnels qui sont pas forcément stable sont souvent des dépôts qui vont être là où les développeurs insère des logiciels qui sont pas disponibles dans fedora qui peuvent vous dépanner donc à utiliser avec parcimonie le dépôt copre donc là on fait sudo dnf enable donc on active ce dépôt copre donc là on nous dit que c'est pas officiel un yes voilà et on installe le chrome gnome shell voilà donc oui ensuite une fois que c'est fait on a dit oui pour la clé je vais ajouter au passage hop là le site de gnome chez l'extension là voilà je vais relancer firefox dans le doute et je vais relancer gnome shell donc pour relancer gnome shell si vous savez pas c'est alt f2 vous tapez r entrée up et ça recharge la session j'en profite pour vous dire que si vous avez des applications ouvertes et que vous voulez recharger juste dommes shell alt f2 r hop ça relance juste le shell et les applications restent ouvertes 1 voilà ça c'était la petite parenthèse donc là je relance firefox et donc on va installer deux extensions qui vont nous sauver la vie la première elle s'appelle dash to panel donc là on a on a dash to panel ici nous voyez avec l'intégration gnome dans firefox plus le petit tablette qu'on a installé en ligne de commande up il suffit de d'activer ça et ça nous installe dash to panel voilà et donc ici on retrouve une barre en bas avec leur les différentes options les différentes applications qui sont les mêmes en fait qu'on a mis en favori alors qu'on voit plus ici voilà hop mais vous voyez le menu il est encore seulement sous forme d'activité donc là on a déjà fait la première partie du boulot la deuxième partie du boulot et bien on va falloir installer le menu et donc pour installer le menu ça va être tout simplement gno menu gno-menu voilà et donc là on active ce truc aussi voilà cette extension et voilà et cette fois ci on a notre menu donc soit avec views apps donc là on retrouve le menu de gnome traditionnel et on a le menu ici un peu plus cinamonesque si je peux dire ça comme ça donc si on veut bien sûr personnaliser ses extensions c'est directement dans l'outil de personnalisation de gnome qui n'est tout simplement que le gnome tweak tool qui n'est pas installé donc hop je passe par les apps ça va être génial puisqu'on fait tweak on tape tweak voilà outil de personnalisation de gnome et ce qui est génial c'est que ça lance directement l'installer enfin le gnome logiciel qui nous permet de l'installer voilà et donc une fois qu'on lance cet outil de personnalisation le fameux gnome tweak tool hop que je ferme ici voilà dans l'outil extension je ferme et firefox voilà on a ici la possibilité de activer ou désactiver dash to panel gnome menu et surtout de les configurer avec la petite roue dentée voilà donc si vous voulez supprimer le menu qui se lance qui est moche hop voilà enfin le voilà là on a apps on lance à ce menu comme ça si vous l'aimez pas que vous les faire un peu de place à vous pouvez le supprimer vous pouvez supprimer le bouton view si vous voulez pas avoir cette vue là hop vous le supprimer ça c'est afficher les applications voilà donc vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez le menu directement ici et pareil pour dash to panel ici voilà on peut personnaliser la taille si vous voulez un un menu un peu plus petit la taille des icônes si vous voulez que que ce soit en bas en haut je sais pas ce que c'est voilà donc bon c'est en anglais 1 mais voilà il ya de quoi quand même personnaliser tout ça il ya quand même de quoi personnaliser tout ça donc là vous pouvez mettre windows list mais là ça va télescopé en fait le dash to panel donc il vaut mieux désactiver voilà et donc là on retrouve quand même un gnome un petit peu plus un petit peu plus traditionnel voilà alors par contre je vais regarder un truc si on a par exemple bit transmission alors est-ce qu'il est installé non il n'est pas installé j'ai installé transmission et on va voir comment où est-ce que se met la plaît la petite notification donc si on ferme normalement il devrait y avoir une petite barre en bas d'application qui n'est pas là donc pour régler ça il ya une petite extension à nouveau qui permet de compléter le travail alors par contre là je vais faire ça de mémoire il me semble que c'est top icône top icône plus voilà qui donc déplace les icônes normalement en bas mais qui les déplace en bas donc j'avais dit bit torrent transmission bon alors peut-être que là effectivement il n'y a pas il n'y a pas d'icône avec transmission faut peut-être un truc en cours mais cette extension doit faire l'affaire si jamais il manque ça voilà sinon il ya plein d'autres extensions extension de météo alors moi je vous ai présenté juste ces deux extensions là gnome menu et puis dash to panel je pense que que c'est déjà pas mal ma foi si si vous voulez commenter je voulais commenter d'autres choses ou voilà vous pouvez dans la vidéo il n'y a pas de problème ah oui si j'oubliais là en haut on n'a pas le on a que fermer donc c'est toujours dans l'outil de personnalisation de gnome là si on veut réduire la fenêtre on peut pas réduire la fenêtre donc c'est directement en fait dans fenêtre ça c'est dans le dans le gnome tweak tool et vous avez la possibilité de rajouter les boutons maximiser et minimiser voilà et là ça les fait apparaître là-haut voilà vous pouvez réduire à agrandir votre firefox bref voilà à peu près comment paramétrer personnaliser gnome pour que notre gnome 3.22 je vous le remontre là sous fedora c'est le même il n'y a pas d'entourloup dans la vidéo 3.22 ressemble à quelque chose de plus traditionnel et donc si on si on regarde là à peu près la consommation de l'ensemble hop donc outils système non utilitaire moniteur système donc sous fedora avec l'ensemble des avec l'ensemble des logiciels lancés et tout ça on est à peu près 1 giga avec ce moniteur système là on a un giga donc vous voyez on on ralourdi quand même pas trop l'affaire alors j'envoie déjà derrière leur écran qui disent ouais un giga juste avec gnome c'est beaucoup j'ai lancé des applications j'en ai fermé donc certaines restent en cache et puis il faut enlever bien sûr tous les outils voilà il y a gnome software qui tourne derrière je suis en émulation xorg je suis pas en wayland peut-être qu'en wayland ça consomme moins les services évolution sont installés et fonctionnels il y a vbox qui tourne les additions invités ici qui tournent donc voilà il y a pas mal de choses qui tournent j'ai installé une fedora sans aucune personnalisation c'est juste la fedora workstation gnome installée et mise à jour pour vous montrer ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao